Et il est 8h10, bonjour à tous, c'est RCF. Ce mercredi 13 mars est une journée spéciale Europe sur notre antenne. Le 26 mai prochain, 300 millions d'Européens se rendront aux urnes pour élire 705 députés, dont 79 Français. Un rendez-vous démocratique unique au monde, une échéance clé à un moment où l'Europe semble perdre de son aura. Pourtant, l'Europe infuse une grande part de notre vie, c'est comme si nous respirions Européens sans nous en rendre compte. Alors comment rendre cette Europe plus désirable ? Comment la rapprocher aussi des préoccupations de ses habitants ? Comment faire pour qu'elle s'engage à affronter les défis qui sont ceux des prochaines décennies ? Et qu'elle résiste à la tentation du repli sur soi et du nationalisme tels qu'ils sont portés par certains courants ? Notre grand invité ce matin est un Européen convaincu, le directeur d'un des lieux où l'on pense aujourd'hui l'Europe. Un ancien journaliste qui a arpenté l'Europe avec deux ancrages forts et symboliques, Rome et Bruxelles. Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de Vatican News à Rome. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors cette nuit, les députés britanniques ont encore une fois bouté l'accord de Brexit négocié par Theresa May. Mais aujourd'hui, ils vont devoir dire s'ils préfèrent un Brexit sec, c'est-à-dire un Brexit sans accord. C'est la pire des solutions pour eux comme pour l'Europe ? Oui, c'est la pire des solutions. Une solution d'ailleurs qui reste encore à avoir. Autant le vote hier soir était malheureusement très attendu. Celui d'aujourd'hui est très incertain. Si jamais ils refusent le no deal et qu'ils disent non au no deal, ce sera une victoire pour Theresa May pour le coup. Et on verra ensuite quelle autre solution, peut-être une extension peut être envisagée. Mais un no deal, c'est vraiment partir un peu en claquant la porte. C'est un saut dans l'inconnu, ça veut dire un divorce douloureux. Les reportages précédents ont montré aussi toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vie pratique. C'est effectivement la porte ouverte au chaos, aussi bien de leur côté que du nôtre. Donc on est exposé plus ou moins au marché britannique. Mais ce sera douloureux dans tous les cas. Sébastien Maillard, l'Europe survivra-t-elle au Brexit ? Si on regarde bien, les tentations de défaire le projet européen sont multiples au sein de l'Europe ces temps-ci ? Pas du tout. Effectivement, on a cru que le Brexit aurait un effet domino. On s'est dit que le Brexit va entraîner des envies de sortie d'autres pays. On se souvient pendant l'élection présidentielle, la tentation du Frexit. On parlait aussi de Poexit, Tchexit ou Italexit. On pourrait former d'autres mots comme ça. C'est du passé ça ? Aujourd'hui, aucun pays ne veut quitter l'Union Européenne. C'est complètement du passé. Le fait de sortir de l'Union Européenne. On voit en tout cas, et l'exemple du Brexit actuel est un cas éloquent, que ce n'est pas la solution. En tout cas, ça a refroidi toute ardeur de sortir. Il n'y a pas eu d'effet domino. Et inversement, les Britanniques pensaient que leur sortie allait diviser les autres. Les 27 sont, jusqu'à ce jour, remarquablement unis sur cette question. Et il ne s'agit pas de faire de cadeaux aux Britanniques qui veulent sortir. Donc, au contraire, ça a eu un effet plutôt de cohésion des 27. Et ça a douché toute envie de sortir. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème interne, loin de là. Mais l'idée de sortir de l'Union Européenne, qui doit rester possible, qui est une possibilité. Parce que l'Union Européenne, ce n'est pas un empire où on est oublié de rester. Si on ne veut pas rester, on doit pouvoir sortir. Donc, le Brexit, quelque part, doit être une option possible pour les Britanniques, si vraiment tel est leur souhait. Mais ce n'est pas, en tout cas, un des scénarios envisagés par d'autres pays. La Hongrie, par exemple, Victor Orban, ne demande pas de sortir de l'Union Européenne. Ni l'Italie de Salvini. C'est la preuve que nous avons besoin de l'Europe ? C'est la preuve qu'on voit que le Brexit est une sorte de démonstration par l'absurde de ce que ça coûte de sortir. Et c'est, effectivement, quelque part, lorsqu'on entendait le reportage sur les 90 secondes qu'il faut pour chaque passager, si on les contrôle, lorsque, effectivement, on profite aujourd'hui de libre circulation des biens, des services, des personnes et des marchandises, des capitaux. Bon, effectivement, tout ça, en fait, c'est assez invisible aux yeux au quotidien. Et c'est au moment où on sort qu'on se rend compte, en fait, le coût et tout ce que ça représente. Donc, là, effectivement, l'Europe reste nécessaire parce que dès qu'on veut la quitter, on se rend compte, en fait, que ce serait beaucoup plus compliqué en dehors. Alors, la semaine dernière, le président Emmanuel Macron écrivait une lettre aux citoyens d'Europe dans laquelle il partageait un certain nombre de convictions et faisait également un certain nombre de propositions. Est-il encore à même, selon vous, de réveiller le projet européen ? Est-ce que l'Europe a encore un moteur ? En tout cas, c'est sa tentative audacieuse de s'adresser comme ça à tous les citoyens d'Europe, en chef de l'État français. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas faire ça tout seul. L'Europe ne s'est jamais faite tout seule ou quand elle s'est faite seule, c'était dans ses ors les plus sombres. Donc, il faut être plusieurs. Il faut un certain nombre de dirigeants qui en ont envie. Il faut de l'appétit. Et la grande question aujourd'hui posée, c'est quel est notamment l'appétit allemand ? Puisqu'il y a déjà eu un début de réponse de la nouvelle présidente de la CDU, les chrétiens démocrates allemands, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a répondu à cette lettre, qui a montré quelques points de convergence et aussi d'autres points de divergence. Donc, il peut y avoir là un début de dialogue pour faire repartir les choses. Mais on sait bien aussi que, même si France et Allemagne se mettent d'accord, déjà c'est devenu horriblement compliqué entre eux. Mais en plus, ça ne suffit pas à entraîner les autres. Des pays comme justement aujourd'hui Hongrie, Pologne et l'Italie, par exemple, ne se laissent pas forcément entraîner par ce couple-là. Et aussi, les Pays-Bas et ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue Ansiatique, qui sont les pays du Nord, font aussi les choses à notre oeil. Et donc, effectivement, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'Europe est à la fois plus nécessaire que jamais dans un monde globalisé et menaçant, mais plus difficile entre nous à construire. L'Italie, notamment, est aussi un grand point d'interrogation. Sébastien Maillard, n'avons-nous pas besoin d'arriver à ce stade de repréciser, voire de refonder le projet européen ? Ou est-ce que tel qu'il existe, il est encore viable ? Je pense qu'il est tout à fait perfectible. L'Union européenne, justement, on voit avec le Brexit, est précieuse. On se rend compte que la citoyenneté européenne, que le marché unique, que l'euro, tout ça a beaucoup de valeur. Et je pense qu'on a tout à fait raison d'y être attaché. Ce qui peut aider, en fait, à une vraie prise de conscience, ce n'est pas seulement, effectivement, refonder, ce sont parfois de grands mots, mais ce qui aide à une prise de conscience collective, entre nous, Européens, de la nécessité de mieux nous unir, c'est, finalement, les menaces extérieures. On est aujourd'hui dans un monde plein de ces menaces. Je pense notamment à la Chine, qui a des ambitions très fortes pour l'Afrique, pour notre continent, et qui, l'Italie, par exemple, où je me trouve, veut racheter des ports de conteneurs, comme à Trieste. On l'a vu aussi dans d'autres endroits. Donc il y a des investissements stratégiques. Est-ce qu'on veut laisser tout ça entre les mains des Chinois ? Il y a la relation avec la Russie, qui est horriblement compliquée, qui veut déstabiliser nos démocraties. Il y a aussi la relation avec Donald Trump, qui n'a plus rien à voir avec les relations qu'on pouvait avoir avec les États-Unis, qui est dans un unilittéralisme souvent imprévisible, et qui est devenu plutôt une source de déstabilisation pour nous que de protection. On le voit d'ailleurs aussi avec ces menaces de guerre commerciale. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement, et je pourrais aussi citer l'Afrique aussi, qui appelle aussi à une vraie attention de notre part, et qui est aussi dans une situation très instable. L'Europe s'était construite, je dirais, plutôt en se regardant à l'intérieur. Lorsqu'on a fait le marché unique, l'euro, c'était beaucoup entre nous, et dans un environnement international relativement stable. Aujourd'hui, tout ça est fini. Le monde est beaucoup plus instable, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus menaçant pour l'Europe. Et donc, celle-ci doit forcément serrer davantage les coudes si elle veut avoir voix au chapitre, si elle pense qu'elle a quelque chose à dire au monde. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est peut-être un vocabulaire un peu religieux, mais de se mettre d'accord sur ce en quoi on croit, et peut-être de se redire quelles sont nos valeurs communes pour répondre à cet environnement menaçant ? C'est effectivement la question qui se pose, notamment aussi dans ces élections européennes, c'est l'occasion de le dire, une campagne européenne, ça peut servir à ça. Et qu'on voit bien aussi que la question du Brexit, quelque part, le montre, mais aussi la question aujourd'hui qui se pose avec un pays comme la Pologne, c'est la question qui est posée, c'est en fait, pourquoi vous êtes dans l'Union européenne ? Est-ce que vous voulez y être juste pour être dans un marché, pour bénéficier d'aides européennes, pour avoir une part du budget, ou contribuer, ou est-ce que c'est parce que vraiment on partage des valeurs communes et que face à ça, on n'a pas forcément les mêmes valeurs que celles qui prévalent aujourd'hui à Washington, ou à Moscou, ou à Pékin ? Et si on pense qu'on a effectivement, nous, Européens, une autre façon de voir la démocratie, une autre façon de voir le monde, de voir le multilatéralisme, je pense aussi que l'Union européenne, c'est le seul espace au monde où la peine de mort est abolie partout, c'est une condition pour en être. Si on pense vraiment qu'on a des valeurs que l'on partage, que l'on pense, nous, universelles, mais qui font en fait aussi notre singularité, si on pense cela, on peut bâtir beaucoup plus qu'un marché ensemble. Et ça, c'est effectivement important de travailler. Justement, Sébastien Maillard, vous qui dirigez l'Institut Jacques Delors, à l'Institut Jacques Delors, quelles sont pour vous les valeurs européennes qui font la singularité de l'Europe par rapport au reste du monde ? Alors, vous avez dit le nom à la peine de mort, mais il y en a d'autres, je l'ai dit. Je pense qu'en fait, l'Europe, il y en a d'autres, celle-ci est très précise, mais il y en a, en fait, c'est aussi notre façon d'être dans nos sociétés. C'est-à-dire que dans les traités européens, il est écrit que nous sommes offerts une économie sociale de marché, c'est-à-dire que ce n'est pas le marché complètement sauvage. On est quand même l'endroit dans le monde où on dépense le plus pour le social. C'est très particulier par rapport au reste du monde. Les congés maternités en Europe n'ont rien à voir avec ceux aux Etats-Unis ou sur d'autres continents. Donc, ça, c'est la part du modèle social qui était vraiment, je pense, propre à l'Europe. Et il y a aussi, je pense, que l'égalité homme-femme, la séparation de l'Église et de l'État, tout ça, ce sont des choses qui sont fortes dans toutes nos sociétés, qui sont bien sûr très différentes d'un pays à l'autre. Et là, il faut être très clair, il ne s'agit pas d'uniformiser du tout nos sociétés. On peut vivre dans l'Union européenne de manière très différente en Irlande, aux Pays-Bas ou en Pologne. Et une chose aussi importante à se dire lorsqu'on veut faire l'Europe, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de tuer nos Etats, de tuer nos nations. Au contraire, c'est au contraire un cadre pour les faire fructifier davantage. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait être fièrement européen ou fièrement français, ce n'est pas l'un ou l'autre, ça va ensemble. Et c'est important aussi, je pense, de réconcilier le sentiment national avec le sentiment européen. Ça, c'est très important pour éviter de dissiper tout malentendu qui peut être exploité par les nationalistes à cet égard. Faut-il, comme le demande Jean-Luc Mélenchon, rediscuter les traités ? Alors ça, c'est un vœu pieux. Le président Macron a dit qu'il n'y avait aucun tabou qu'on pouvait rediscuter les traités. Et c'est devenu, en fait, horriblement compliqué en pratique aujourd'hui, lorsque vous êtes aujourd'hui 28, peut-être demain 27, de négocier un nouveau traité, puisque vous savez qu'il faut qu'il soit ratifié par chacun des 27. Et ça peut bloquer, c'est très compliqué de faire ça tous ensemble, sachant qu'en fait, il ne faut pas tout attendre d'un texte. Les traités, même le traité de Lisbonne actuel, on n'en a pas exploité tout. Il y a beaucoup de clauses qui peuvent être mieux activées. Puis ça dépend aussi comment on l'interprète, comment on peut davantage l'utiliser. Donc c'est avant tout, pour moi, une question plutôt de personnes qui incarnent l'Europe, ceux qui seront demain les présidents de la Commission, du Conseil européen, qui seront à la BCE, et la façon dont ils vivront leur mandat, et y compris tous les députés européens que nous allons envoyer, si vraiment ils s'investissent pleinement dans ce qui est un vrai poste à plein temps qu'être députés européens. Là, on peut vraiment faire des choses. Ce n'est pas simplement en imaginant de refaire les traités. Les traités, bien sûr, ils sont fondamentaux, c'est notre socle, mais c'est avant toute une question de les investir et de les habiter. Sébastien Maillard, il y a une question qui émerge depuis plusieurs mois en France à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi à travers les différentes marches pour le climat. Les prochaines auront lieu vendredi et samedi. Comment concilier impératif écologique et justice sociale ? Est-ce que face à ces deux défis, l'Europe, telle qu'on la connaît, a les moyens de répondre efficacement ? En tout cas, l'Europe, c'est le meilleur échelon pour traiter la question de l'environnement. Il y a eu au Parlement européen récemment des débats pour une législation européenne sur les émissions de carbone des voitures. On voit bien que c'est beaucoup plus intelligent de faire ça à l'échelle de l'Europe si on veut que ça ait un effet sur le climat, que si on fait chacun nos petites lois de notre côté là-dessus. Donc ça, c'est fondamental. et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait bien admis que pour lutter efficacement contre l'âchement climatique, il faut au moins s'y prendre et donner le là à l'échelle européenne. Donc là, il y a vraiment un vrai lieu, un vrai échelon pour le faire. Alors justement, le 26 mai... Après, effectivement, ça exige, par exemple, pour revenir à votre question par rapport au mouvement des gilets jaunes, ça exige un accompagnement social. Par exemple, lorsque l'Europe décide, comme on l'a fait récemment, de bannir les pailles en plastique et les fourchettes et les couteaux en plastique au nom de la protection de l'environnement, on sait que c'est bien sûr très louable comme objectif. Ensuite, ça veut dire que ça détruit des emplois puisque tous ceux qui fabriquaient ces pailles ou ces couteaux et fourchettes en plastique vont les perdre. Inversement, la transition écologique appelle de mettre aux normes nos bâtiments et de revoir l'isolation thermique. Donc ça, ça appelle d'autres emplois. par exemple, pour couvrir les toits et autres. Donc il faut anticiper ces changements et c'est ça l'accompagnement social et même les fonds européens qui pourraient être mis en oeuvre pour accompagner cette transition écologique, pour aussi accompagner la transition numérique, pour que l'Europe soit là pour voir venir les emplois de demain et accompagne ceux qui ne sont plus viables dans ce monde qui change. Et ça, c'est la meilleure façon pour concilier et justice sociale et impératifs écologiques. Merci beaucoup Sébastien Maillard d'avoir été le grand invité de la Matinale RCF ce matin à l'occasion de cette journée spéciale Europe. Merci à l'équipe de Radio Vatican de vous avoir accueilli depuis Rome. Je rappelle que vous dirigez l'Institut Jacques Delors. Merci et belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501